Donc ouais, excusez-nous, gros bug, j'ai carrément tout perdu, d'accord, bon, petit bug même, il en fallait un dans le live, Fennec a dû se dire, ah ouais, le mec qui part du café, il se casse, c'est comme ça, quoi, le mec qui s'en va sans dire un mot, bon, écoutez, on revient, mais on revient pour pas longtemps, vous inquiétez pas, on va pas vous saouler longtemps, donc, quel est le résumé un petit peu, quel retour vous voudriez faire, que ce soit sur un truc qui vous a marqué ou quoi, au niveau de cette journée, est-ce que vous avez envie de nous faire part de quelque chose ? Bon, on le voit que le FCM, ça reste toujours aussi costaud, contre les grosses équipes, ils réussissent vraiment, si je me trompe pas, c'est la seule équipe invaincue du championnat pour le moment, donc, ça va être un super match contre l'Atlético Marseille lundi, donc demain, et il y aura toujours une bataille à recharger entre le troisième, entre le quatrième, le Shakhtar contre Lyon, en plus, c'est un match décisif pour les playoffs, donc, c'est vraiment les choses que je retiens pour cette journée. Ok, Flint. Bon, je vais pas rajouter spécialement plus, ouais, il y a deux matchs qui sortent du lot pour cette dernière journée, quoi, après, bon, c'est une bataille pour la première place, entre les deux premiers, et puis après, le match pour les playoffs, après, c'est du, on va dire, le restant des matchs, c'est pour achalandé la soirée, parce qu'il n'y a pas vraiment d'injeu. Achalandé. Achalandé, alors, attendez, achalandé, hop, achalandé, alors. Google, googlez vos amis. Achalandé. Achalandé. Procurer des clients. Voilà, achalandé, voilà. faire du visionnage, voilà, pour combler l'affiche de la journée. C'est bon ? D'accord. Ok. Inculte, celui-là. Ah, là, 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 là. Le seul, là, 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 là. Il n'y a pas vraiment à chalandé, c'est moi ? Vraiment, vous êtes sûr de vous, là ? Ah, oui, je savais. Pourquoi tu n'en prouves pas. pas plus souvent alors c'est pour savoir. J'ai jamais entendu hein, j'ai jamais entendu le mot achalandé. Mais c'est normal, ça je l'écarte pour le off. Mais si t'es meilleur en off c'est quoi l'intérêt ? Mais justement parce que toi t'es mon auditeur pré... enfin je sais que je suis ton auditeur préféré donc c'est pour ça en fait. Ah la phrase n'a aucun sens hein reprends toi direct. Je sais que tu m'écoutes. Je sais que je connais pas achalandé mais quand même hein. C'est ça que tu m'écoutes tous les fois donc j'ai pas envie de sortir des gros mots sinon ça sert que ça. D'appuyer sur pause pour mettre... pour chercher le mot etc je ne souhaite pas... Si y'en a un qui va appuyer sur pause là c'est le viewer qui regarde le replay mon gars parce que je vais te dire pour comprendre ta phrase là va falloir s'y reprendre plusieurs fois hein. On a rien compris. Rien du tout. Rien. C'est... On communique, on parle la même langue je sais pas. En tout cas achalandé pour moi c'est pas dans le vocabulaire déjà je vous le dis. C'est pas dans le bien. Désolé je connaissais pas ce mot là. Bon écoutez je m'en... Ce soir tu te coucheras moins con. J'allais le dire voilà. Tu me l'as ôté de la bouche voilà. Bon et bah... Est-ce que vous avez d'autres mots savants à nous ? Il y a quelqu'un qui est pas revenu sur ce qu'il retiendrait de cette journée. Est-ce que c'est... C'est qui j'ai pas... J'allais dire on m'a oublié. Ouais vas-y. On m'oublie toujours non c'est bon c'est trop tard. Ah bah ok. Super. Allez à la semaine prochaine. Ah quand même. Ça fait des vannes et maintenant ça s'assume pas. Non c'est dommage pour le... Pour la loud. La loudisport qui est passée au travers de cette semaine qui aurait pu espérer mieux. Et Lyon l'a du cher aussi. Pour moi c'est les deux gros perdants de... Enfin pour Lyon il y a encore un mini espoir mais ça reste pour moi les deux perdants de ces deux journées. Ok. Il y a pas de mots compliqués hein. J'ai pas l'impression. Ouais moi c'est toujours simple. La simplicité avant tout. Voilà. La simplicité avant tout. Bah. Il y a des tas d'idées qui arrivent dans la tête mais je ne les dirai pas. Pas tout déballer non plus. Bon. Ça ne nous regarde pas. Ouais complet. Je vous affiche le programme de la prochaine journée pour terminer. Un petit coup de classement pourquoi pas aussi. On fera ça. C'est prévu. Non. C'est quoi ? On va laisser ce programme puisqu'on est tourné vers le futur ici. Bon. Fini. Émission numéro 7 ou 8. Il en restera une. Ce sera la prochaine dimanche prochain. Dimanche soir certainement pour venir clôturer cette saison. J'essaierai pour ma part d'être présent. Bien sûr. Aux côtés de tous les membres de GWF qui devraient je pense venir passer salame. même Cédric on l'attend. Fini. Je pense que t'es convié. Ah bah c'est janty ici. On verra où je serai ce jour-là si je suis sur la feuille ou si je suis pas sur la feuille. Si je suis pas sur la feuille. Ce sera avec grand plaisir. Oh bah c'est souvent le dimanche soir. Ouais. Ouais. Vous pouvez faire session. C'est pas impossible. Oui. Donc du coup le troisième affronte le deuxième pour les playoffs. Alors. Oui. 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 Exactement. Et le premier jouera le quatrième. Ce sera donc tout ça sur une seule soirée. J'ai déjà dit plein de fois. Et bah voilà ouais. Premier quatrième. Deuxième. Troisième. C'est pour ça après que le match entre l'Atletico et FCM peut avoir un petit enjeu. Mais voilà. Et moi j'ai une question posée à Hydroscope préféré jouer qui ? FCM ou FCM ? Alors. Rappelle quand même qui est-ce que Fenech joue. Tu vois c'est pour les gens qui... Oui. Il joue à Toulouse au Hydroscope. Voilà. C'est le troisième qualifié pour les playoffs. Mais je souhaite voir s'il préfère jouer la FCM. Est-ce que tu as un adversaire préféré ? Tout à fait. En attendant. Tu peux parler de Christian Jean-Pierre si t'envie. Ramène-nous un café limité pendant ce temps-là. J'essaie pas de se dire vraiment qu'est-ce qu'un café limité. On a toujours pas su ce que c'était. Et les gars quel est votre prono ? Shakhtar ou Lyon Laduchère ? Shakhtar. Comme ça sans hésitation. Ouais Shakhtar. Ok ok tout Shakhtar. Moi pourquoi pas écouter. Moi aussi je les vois s'imposer parce que Lyon c'est vrai qu'ils sont sur une phase descendante depuis quelques temps. J'ai du mal à les retrouver comme au début de championnat donc ouais. Ce sera pour moi aussi le Shakhtar. Mais bien sûr on souhaite LDS qu'on se plante hein. Pas de soucis là-dessus. Ouais y'a vraiment aucun soucis. Solide qui vient de se réveiller. Il faudra absolument diffuser Shakhtar Lyon-Duchère. Oui. Oui 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 oui. Exactement. Bon bah ils nous répond plus. Et vos petits pronos pour l'Atletico Marseille FC. Un bon petit match nul. Moi je mettrais une pièce sur FCM. FCM. Parce qu'ils ont un jeu de contre assez bon et vu que l'Atletico Marseille joue haut, ça risque de favoriser leur jeu. Alors, 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 alors. On a plein d'explications. On a plein d'explications. La préférence, y'en a pas. Ils connaissent un peu mieux l'Atletico Marseille cela dit donc ça pourrait peut-être être... On en déduit qu'ils aimeraient bien les affronter peut-être. Le café limité. Yes. C'est un café qui est disponible uniquement pour les gens qui sont haut gradés. Voilà. C'est un café clairement qui est méprisant. Il est juste si tu es GM ou que j'aime voilà. Ou si tu es peut-être joueur clé, si tu fais un bon match on peut s'arranger. Mais globalement c'est un café qui est pas pour tout le monde. Les joueurs c'est un jus de pomme. Et par contre le GK de Toulouse c'est un café quand même parce que bah... Faut qu'il soit réveillé. Voilà. Donc le café limité c'était pas un truc de ouf hein. J'aime bien laisser des blancs voir si des mecs se disent Putain il est nul il laisse des blancs même pas. Ouah, fermez notre gueule. On est allé loin parce que je cherchais un café limité c'est... On est allé loin et en fait c'était... Ah vous, t'étais sur le chemin du retour ? Et Solide qui voit bien FCM titiller la tête comme Marseille. Et bah il est euh ouais. Plutôt d'accord avec le pronostic établi par Flint et moi même. Alors si la personne bail c'est qu'elle s'en bat les couilles donc c'est qu'il est l'heure de s'en aller. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Merci à vous d'avoir été là, ça fait 1h30 quand même. Et bah oulalala. Que on a fait cette émission. On est dans les standards habituels. Je pense que Solide pourra confirmer. Espérons que tout s'est bien passé. Euh... De dimanche prochain... De dimanche prochain Solide sera là. Bien sûr. Comme il l'a fait depuis le début. Juste cette semaine il pouvait pas trop. Donc euh... Bah voilà. Super sub is coming. C'est comme moi selon D en fait. Super sub de tout. Et du coup euh... Ouais bah on se retrouvera euh... Dès la semaine prochaine euh... Entre deux bonnes mains comme on dit. Et puis entre temps le prochain rendez-vous c'est lundi. Le dénouement du championnat régulier. Et c'est mercredi. Je crois mercredi que je serai là. Euh... Parce que Solide euh... Pas dispo. Bon. Peu importe. Ce sera sur cette chaîne c'est le plus important. Et donc lundi mercredi. Le dénouement du championnat. Dimanche. Les festivités. Voilà. Le petit buffet qui sera là. Et le retour sur l'ensemble de ce championnat. Et plus précisément ce dernier match bien sûr. Ça vous va ? Ça me va parfaitement. Bah écoutez je vous laisse euh... 30 secondes euh... Accordez vous sur euh... Même une minute. Accordez vous sur un sujet de débat. Un truc euh... Club pro pas club pro. Ce que vous voulez euh... Moi je vous laisse parler. Bah je vous laisse parler. Je te remercie d'avoir été présent ce soir. Aujourd'hui euh... Ta time. Et puis même Flint. C'est très sympa de votre part de... D'être venu. Pour faire les missions. Donc déjà. C'est une belle chose. Ouais moi je vais dire merci à vous de... De nous faire du moins de demain. Voir combien. Ta time. Fait super taf. GW. L'équipe GWF aussi. Et c'est un plaisir d'être avec vous sur... Sur les lives. Et comme c'est un plaisir de jouer dans ce championnat aussi. Voilà. Voilà. On va pour la... On retrouvera vous le restaurant B bien sûr. Pour la... Pour la saison 2 de la... GWF PCC. Bah you quelque chose à dire peut-être ? Ouais. Toujours un... Toujours un réel plaisir de participer à ces émissions. Euh... Voilà. Pas plus hein. Merci à tous de nous suivre. Et merci à toi Tatane et à toi Flint d'être venus aujourd'hui. Bon. Bah on leur a laissé une minute. Un petit peu voir comment ça a évolué. C'est parti en grosse politesse. Excusez-nous. Excusez-nous pour la perte de temps. Ecoutez. Pardon. Bon. Voilà. Mais bon. Au moins comme ça j'ai pas à le faire. Et puis on peut s'en aller. Allez. Bonne soirée. Merci à tous d'être venus. N'hésitez pas à suivre les réseaux GWF sur Twitter. Etc. Et. On se donne rendez-vous dès lundi, dès mercredi et dès dimanche. Pour la fin de ce championnat Club Pro. Allez. Ciao, ciao, ciao. Bye bye.